Je vais pas te mentir, ma tatoueuse, elle est vraiment incroyable. Elle fait un taf de dingue, elle fait des tris d'une finesse ! C'est trop, c'est trop, c'est trop ! Quand c'est trop, c'est trop picot ! Comment qu'il dit ? C'est bien de saut ! Wesh poto, je sais pas pourquoi, mais je crois que cette vidéo est faite pour toi. Comment ça va l'équipe ? Ouais, je sais, c'est pas top top on the top des ambiances. Y'a le M qui joue un petit peu trop avec l'honneur. Je t'énonce ! C'est terrible ! Aujourd'hui mon petit poulet, on se retrouve pour parler tatouage. Pour cette petite vidéo, je vous ai laissé le choix du sujet sur Instagram. C'était soit vidéo challenge, soit vidéo update tatou. Mais alors, comment vous dire ? La vidéo challenge, misquina, elle s'est fait haggar, mais comme aucune. Si toi, derrière ton écran, oui toi, je te parle, t'es pas encore abonné à mon Instagram. Je sais pas quoi te dire très clairement, je m'interroge. Qu'attends-tu ? Tu rates des bails certains. Comme tu l'auras compris, ce sera donc un update tattoo. Une mise à jour tatouage pour les LV0 d'entre nous, en ensemble. Qui dit mise à jour dit qu'il y a forcément une première vidéo. Donc si tu es curieux ou que tu as envie de voir cette partie 1, elle est sur mon Instagram en IGTV. Ta magie, tu rates des bails certains. Je suis à qu'un centre comme personne. La vidéo, elle dure 10 minutes et je te montre mes 30 autres tatouages. Je te parle de leur signification, de leur prix et de toute autre information. Je te mets le lien en description. Avant de poursuivre sur mes nouveaux tatouages, parce que c'est ce qui vous intéresse en réalité. Je l'ai dit et je le redis parce que je trouve ça important. Avant de passer à l'acte, posez-vous les bonnes questions. Un peu comme pour le sexe. Ne faites pas ça avec n'importe qui. Donc choisissez bien votre salon de tatouage. N'allez pas demander un tatouage ornemental à quelqu'un qui est spécialisé dans le old school. Ou je ne sais quoi. Tu vas pas chez le dentiste pour te couper les cheveux. Ah là, c'est pareil. Aïe, on est en 2020, les gars. Ne soyez pas frustrés par les autres si vous voulez absolument un tatouage qui n'a pas une grande signification. Ou qui n'a pas de signification du tout. Si vous, vous le trouvez beau et que ça fait sens pour vous de l'avoir, tant que vous êtes majeur, bien sûr, mais pas de problème. Pour ce qui est de mes nouveaux tatouages, celle qui les a fait n'est personne d'autre que l'incroyable, la talentueuse, l'extraordinaire, je vous mets son Insta juste ici. Oui, ici. Et encore ici. Parce que je suis une forceuse. Et bien évidemment, en description, c'est carré dans l'axe. Hé, chacal, je vais pas te mentir. Ma tatouage, elle est vraiment incroyable. Elle fait un taf de dingue. Elle fait des traits d'une finesse. À coup, elle souffle. Elle pratique d'innombrables techniques, le dot, le machin, le nini, tout ce que tu veux, limite, elle le fait. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop bigot. Comment on qui le dit ? C'est bien de ça. Allez pister ses flashs à l'occasion, vraiment. Vous verrez par vous-même. Et en plus, c'est le petit bonus, le petit grain de sable qui monte, qui monte comme une fusée. Comparé à beaucoup de tatoueurs dans la région, elle est vraiment pas chère. Si vous voulez la retrouver, elle pratique au salon Dark Corporation à Aix-en-Provence. Un salon qui est d'ailleurs tout autant extraordinaire qu'elle-même. Là-bas, il n'y a que des personnes qualifiées. Vous pouvez y aller des yeux fermés, l'hygiène irréprochable, tout, pépi. Bon ! Je suis chelou. Trêve de caquetage. Par ordre chronologique, nous avons donc, ouais, comme ça, sans transition, cette première pièce que vous voyez, je vais mettre une photo par ici, qui est donc un dragon dans le haut de mon dos. Mais c'est pas n'importe quel dragon, la famille. Non, non, non. Je me suis fait tatouer Shenron. Ouais. Le dragon sacré dans Dragon Ball. Dragon Ball Z. Il est partout, de toute façon, ce gars-là. Il tient dans sa petite main une boule de cristal à 7 étoiles. 7 étant mon chiffre porte-honneur. DBZ, c'est très clairement l'animé qui a bercé mon enfance. Genre, c'était sûr que j'allais le faire. Après, dans un sens plus large, s'il faut apporter une signification, se faire tatouer à un dragon, ça porte comme symbole la force, le pouvoir, la bonne fortune et la chance. Mais entre nous, n'est-il pas parfaitement splendide ? Pour ce qui est de la douleur. Il a duré 7 heures, les amis. Vous vous attendez à quoi ? En vrai, je ne suis pas une personne douillette. Les 4 premières heures, tranquille, est-ce à aller ? Je slidais, tu vois, j'étais là, j'écoutais ma petite musique, tout ça. La dernière heure, je gigotais comme un gigot. Mais très clairement, un gigot gigotant. Donc, je vais vraiment lui mettre un bon 6, 7 sur 10. Pour ce qui est du prix, j'ai payé. Enfin, non, je n'ai pas payé. On m'a payé parce que je suis une Michito. Non, ce n'est pas vrai. Bon, je n'ai pas payé parce que c'était mon cadeau d'anniversaire. Mais en soi, il a coûté 300 euros. Mais 300 euros, très clairement, c'est rien. Parce que si j'avais fait cette pièce dans un autre salon de tatouage, j'aurais payé minimum 1000 balles, je pense. Le deuxième tatouage que j'ai à te présenter, je l'ai fait le même jour que le dragon. Et celui-ci, il est tout petit comparé aux autres. C'est un kunai. Un petit couteau japonais. J'aimais bien le côté polyvalent de cette petite arme blanche. Je ne sais pas. À l'époque, il servait plein de choses, tu vois. Il pouvait servir d'attel, d'objet de crochetage. Il pouvait servir d'arme de lancer. C'était son but premier. Mais aussi, d'aide à l'escalade. Mais en soi, si j'arrête un peu de faire la meuf, il est purement esthétique. On ne va pas se mentir. La petite histoire, c'est qu'en fait, je suis une psychopathe dans ma tête. Ça ne tourne pas. Et j'aime trop l'asymétrie. Non, genre, vraiment, c'est un problème. Et dans les tatouages, j'ai ce problème fou à l'infini. Et en fait, mon corps nu, vu de face... Ah, j'étais... Je ne sais pas trop. Parce que vu que j'ai un tatouage sur la fesse, c'est qu'il passe un petit peu ici. Mais de l'autre côté, j'ai un autre tatouage sur la fesse, mais en longueur. Donc, il manquait un truc dans le croisement. Maintenant, c'est problème résolu. Niveau douleur, c'était beaucoup trop rapide. Donc, je vais lui mettre un 1 sur 10. Et pour ce qui est du prix, du coup, il était compris avec celui... La troisième pièce que j'ai faite, c'est une pièce sur mon bras droit que tu vas voir juste ici. Zoom comme elle est bégée. Mais zoom ça, chacal ! Pour ceux qui l'auront reconnu, oui, oui. C'est bien évidemment photo de My Hero Academia. Juste en dessous, nous avons Levi de l'attaque des titans. Gowser, les Seven Deadly Scenes. Et Kiroa, The Hunter Accenture. Pour ceux qui n'ont pas la ref... Non, parce que je sais. Arrêtez de faire semblant. Ce sont tout simplement 4 personnages d'animés. J'ai fait ce tatouage dans un style manga parce que je kiffe tout simplement l'aspect esthétique et visuel de ces petits bouquins. Mais surtout parce que je suis une consommatrice accrue d'animés. C'est mon passe-temps favori. Mon petit loisir. Il y en a, ils font du poney. Moi, je regarde des animés. Chacun sa vie, ok ? Ne jugez pas les autres. Je les bois littéralement, comme ça. Ça part. C'est un peu bizarre comme mouvement. Et pourquoi ces personnages-là ? Ben, tout simplement parce que c'est ceux dans lesquels je m'identifie le plus. De par leur histoire, leur caractère ou juste leur apparence physique. Si vous voulez que je rentre plus en détail, si vous voulez pas, je vais quand même le dire. Surtout, c'est parce qu'il est l'exemple même qu'on peut être bégé avec des différences physiques. Il est brûlé au visage, en fait. En vrai de vrai, je suis un peu gênante. Mais s'il avait été réel, je l'aurais marié. Rivaï, c'est pour son air inaccessible. Et le fait que Michael, il a un putain de background. Ce mec, c'est pas personne, tu vois. Il a du passé. Gowser, a.k.a. le bélier de la luxure, c'est pour son incompréhension des sentiments. En particulier, l'incompréhension de l'amour. Et il a également une très très grande franchise qui blesse souvent les gens. Et qui roi, c'est pour sa personnalité, mais genre à 100%. Niveau douleur sur 10, je mettrais un 2 ou un 3. Il a duré 2 ou 3 heures. Et il me semble que pour le prix, j'avais payé 200 euros. Ce jour-là, je devais me faire un autre tatouage d'ailleurs, mais on n'a pas eu le temps. On l'a reporté à Lala, le 10 novembre. Mais il y a le Reconfifi saison 2, donc... T'as bon, mais... Dernier tatouage que j'ai à te présenter. C'est mon dernier petit bébé. Oh non, Nunu. Lui, dis-toi, il a une semaine à peine. Donc ça veut dire que là, là, au moment où je te parle, je croûte. Mais je croûte à un point. Je ressemble à un croustibat, wesh. C'est indécent. Après, c'est normal, ne vous méprenez pas. C'est donc un tatouage d'inspiration saquillante, mais ça n'en est pas un, attention ! Je n'ai pas envie d'apporter du malheur sur ma personne. C'est donc deux tigres avec des cornes de bélier, avec des petites décorations ennementales au milieu. Je voulais me faire un tatouage d'inspiration saquillante dans le dos, mais je n'ai pas d'argent. Je suis fauchée comme les blés. Un bon toise de blé. Mais je voulais aussi absolument un tatouage lié à l'astrologie. J'ai donc pris ces deux idées, hop, hop, je les ai mixées, et ça a donné ce tatouage-là. Je suis donc deux signes astrologiques bélier, d'où les cornes, et deux signes astrologiques chinois tigre, d'où les tigres. Je suis, mais alors, tellement contente du résultat, genre vraiment. C'est littéralement mon tatouage préféré. À chaque fois que je dis ça, de mes derniers tatouages, c'est un truc de fou quand même. Je suis grave. Pour celui-là, j'ai payé 350 euros, niveau douleur. Six heures. Ouh, je suis écœurante. Mais là, le dragon à côté, c'est de l'eau. C'est de la flotte. La colonne vertébrale. Quel concept. La dernière heure, là, j'étais en asticomoude. J'étais en PLS. Ce tatouage-là, là, la lèvre, et ses deux doigts, c'est les tatouages top 3 sous France. Mais il est tellement beau, que si c'était à refaire, je vous jure que je le referais. Après, je suis un peu sadique sur les bords, donc il ne faut pas trop m'écouter non plus. D'ailleurs, petite anecdote, parce que j'aime trop raconter ma vie. Les premières heures de ce tatouage, je les ai passées à travailler. Je devais rendre un devoir super important, et du coup, je m'étais mise en position pour se faire, mais pour ne pas non plus la gêner. Donc c'est-à-dire que là, il y avait la table, moi, j'étais allongée là, et mes bras pendaient dans le vide, avec une table comme ça que j'avais installée pour pouvoir travailler. Une position d'une inconfortabilité totale, on l'aura bien compris. J'ai commencé à avoir des fourmis, puis des crampes au bras. Je me suis dit, au secours ! Comment je vais faire pour tenir ? Sachant que ça ne faisait même pas deux heures qu'elle avait commencé à tatouer. Au bout de 4h30, allez savoir pourquoi, j'ai perdu la sensation de mon menton, parce que j'étais posée comme ça avec les bras qui tombent. Non, non, j'étais vraiment à bout. Et puis après, elle a commencé à tatouer la colonne de les bras. Alors là, j'étais au summum de la sueur. Au summum. J'ai rien d'autre à vous montrer, les gars ! Mon petit poulet, c'est la fin de cette vidéo ! J'espère qu'elle t'aura fait zizi. Tu me déshabilles, le mec. Si c'est le cas, tu peux me lâcher ton plus beau like ! N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des tatouages, ou si tu aimerais en avoir. Il va très certainement y avoir un petit concours tatouage sur mon Instagram. Alors, si ça t'intéresse, tu sais où aller, tu sais quoi faire. Ça sera pour Noël, normalement. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche ! C'est pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, tu cocos ! Là, on est en mode reconfifi saison 2. Y'a pas l'excuse. Sur ce, je te fais des bisous, et je te dis à dans tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !